Le village de Sabrébié est dans la sous-préfecture de Namané. La sous-préfecture de Namané est dans le département d'Iscien. Le département d'Iscien est dans la région du Haut-Sassandra. C'est comme ça qu'il faut situer le village de Sabrébié. Le village de Sabrébié est donc de la région du Haut-Sassandra. C'est une région métée. Dans le département d'Iscien, dans la sous-préfecture d'Iscien, la sous-préfecture de Namané. C'est comme ça qu'il faut situer le village. La sous-préfecture de Namané recouvre le canton Lobo. Avant que la sous-préfecture de Namané ne soit érigée, Iscien était une sous-préfecture dans les années où nous, en effet, Iscien a devenu une sous-préfecture. Et cette sous-préfecture avait des cantons. Des cantons, des cantons Balot, des cantons Lobo, des cantons Uokolo. Il y avait des cantons. Et donc, au fur et à mesure du développement, chaque canton a été institué en sous-préfecture. C'est comme ça que Namané Namané est devenu une sous-préfecture qui couvre le canton Lobo. On dit Lobo ou Lobo. En français, il est plus facile de dire Lobo. C'est le but qui dit Lobri. Et ce canton, avant l'avènement de la sous-préfecture, ce canton comprenait onze villages. Aujourd'hui, avec les regroupements, ce canton est compte que neuf villages. Et ce sont ces neuf villages que constitue la sous-préfecture de Namané. Et c'est parmi ces neuf villages qu'il y a le village sabrégué, qui est constitué, qui comprend à peu près deux mille habitants avec trois gros campements et des petits petits campements et trois grands campements. Jules Gros, Chuchu Gros, Pierre Gros. C'est comme ça qu'il faut, si Dieu est sabrégué, si on veut comprendre le problème de sabrégué. Ce village, ce village sabrégué comprend des familles au nombre de trois. C'est ça le problème. Une fois que vous avez compris qu'il y a trois familles à sabrégué, vous allez comprendre la chute du problème. Sabrégué est constitué de trois grandes familles. Il y a une famille qui est propriétaire terrienne, à une famille qui est copropriétaire terrienne et à une famille soeur qui n'est pas propriétaire terrienne, mais qui fait partie de sabrégué. Quand je dis copropriétaire terrienne, vous allez peut-être comprendre, mais comprenez qu'au départ, sabrégué était une seule famille au départ. C'est au fur et à mesure que le village se déplaçait pour aller au site actuel qu'il y a eu une autre famille qui s'est ajoutée. C'est là que je vous donne les noms des trois familles. La famille qui s'est ajoutée, c'est la famille Kipria. La famille Kipria s'est ajoutée dans des circonstances guerrières, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que je ne sais pas ce qui nous intéresse. Sabrégué est en guerre contre d'autres villages. Et donc, la famille Kipria est venue s'ajouter à Sabrégué pour aider Sabrégué à combattre ces villages. Parce que Sabrégué était une famille guerrière. Et Kipria aussi était une famille guerrière. Kipria aussi avait des adversaires. Comme l'union fait la force, Kipria et Sabrégué se sont unis à Sabrégué pour faire face aux adversaires. Voilà comment la famille Kipria s'est ajoutée. Un peu plus tard, je vous donnerai les détails. Mais, qui peut s'ajouter à quelle famille ? C'est la famille Kipria. Tantôt, je vous parlais de l'ancêtre Kukokore. Sabrégué est pour ancêtre Kukokore. Kukokore. Da Kukokore. L'ancêtre Da a mis au monde Kuko. Kuko a mis au monde Kore. Donc, on l'appelait Sabrégué Kurya. C'est-à-dire le Kore en Bété. C'est un nom péjoratif. Parce que le vrai nom, c'est Sabrégué. Et Sabrégué a une signification. C'est pas là l'objet aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sabrégué était constitué d'une seule famille qu'on appelait Kurya. à laquelle s'est ajoutée la famille Kipria. Mais, au fur et à mesure que la famille Kurya grandissait, il y a eu une scission. Il y a eu un problème. C'est pas là l'objet de notre entretien. Donc, je ne rentre pas dans les détails. La famille Kurya, c'est donc Sendé. En Jigua et en Kukokore. C'est-à-dire la famille originale. La famille originale, la famille originelle, qui est restée, c'est Kukokore. Et l'autre famille qui s'est dégagée, c'est Kikwa. Et donc, ce sont ces trois familles qui constituent Sabrégué à l'avènement de l'installation de l'administration coloniale. Et ces trois familles sont refusées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous comprenez ça déjà, par la suite, vous allez comprendre le problème de la chefferie de Sabrégué. Déjà, vous pouvez noter ça. Noter ça déjà. Bienvenue. Merci.